Donc, et repteur à tout le monde, bonsoir, bonne soirée, on reprend notre cours hebdomadaire. On a depuis l'occasion de dire qu'on a passé pour Rime, des moments tout à fait élevés. Adeloyada, d'après la chassidoute, ça veut dire monter à un niveau où on ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Et même de ce niveau-là, on a le choix d'Ivan, on a le choix d'Akashvoko, qui choisit son peuple. Et Kibarou HaShem est constamment à nos côtés. Puisqu'on est Meinyan et Enyan, on avance juste après la parashat Zahor, qu'on a lu, on passe à la parashat Parah. On a quatre parashiotes, et comme nous l'a dit et répété le Rabbi, il est important de vivre avec son temps. Ça veut dire vivre avec la parashat, vivre avec la fête que l'on célèbre. Et vivre, ça veut dire revivre. Comme c'est marqué dans la Meghina. Le fait de mentionner un événement, alors il se répète, et ça veut dire que toutes les influences spirituelles qui sont attachées à cet événement, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, à Purim, à Hanukkah, eh bien, Akashvoko redonne, réinsulte donc la chayoute, la vie qu'il a donnée à l'époque. Donc on va revenir sur parashat Parah, qu'on a lu au Shabbat dernier. Et pour encore, pendant quelques petites minutes avant de reprendre nos racontes, pour essayer d'en tirer des enseignements, et qui vont rester en nous, on va dire, un petit peu restent en nous. La Vodata Shem, c'est donc toujours constamment progresser dans l'étude, dans la prière, dans la bâtisse raide, mais aussi dans la philosophie de la Torah. Combien on est imprégné par les idées de la Torah. Eh bien, c'est marqué dans Yerushalmi, un thème de Yerushalmi, qui dit la chose suivante. Là, la parashat Parah, qu'au démètre, les parashat à Khodesh. La semaine prochaine, c'est les parashat à Khodesh. On parlait de la Khodesh Azé, Rosh Khodashim, c'est le Khodesh Nisan, le Khodesh de la Géoula, le Khodesh de Bessah. Mais, avant, il y a une institution qui a été faite par nos Khodeshami, à savoir de lire la parashat Parah. La parashat Parah, c'est avec tout le cérémonial de la Parah Douma, à brûler, prendre des cendres, les mélanger avec les maïm haïm. Et grâce à ce mélange, on pouvait purifier une personne qui était tmémètre, ou qui avait une certaine impureté. Eh bien, nous dit le Roshanmi, pourquoi ? Parce que chez Itaratam, chez l'Israël. Parce que cette parasha de Parah, c'est la Tara d'Israël, le Khod d'Israël. Cette explication appelle éclaircissement, parce que les parashats, chez le Khod d'Israël, vous savez que quels sont ceux qui ont vraiment besoin de la Parah Douma ? Pourtant, en l'occurrence, c'est parce que, n'oubliez pas, c'était une préparation à Parashat Arosh, c'est une préparation à Korban Pessar. Et quels sont ceux qui ne pouvaient pas apporter le Korban Pessar ? C'était ceux qui étaient tmémètre, qui avaient touché un mort, avec tout le cérémonial dans la Kabana Tatoumah. Alors la question se pose. Ce n'est pas Taratam la pureté de tout le Khod d'Israël, c'est la pureté de ceux qui étaient impurs. On va dire que le roc du Khod d'Israël était impur. D'autant plus qu'on a eu l'occasion de dire, pendant la fête de Hanoukka, qu'un vote très connu, c'est que quand le roc du Khod d'Israël est en état d'impureté, on pouvait apporter le chandelier en état d'impureté, on peut apporter un Korban en état d'impureté, quand le roc du Khod d'Israël est de toute façon impur. Donc on ne parle pas de ça. On parle qu'il y a sûrement un mi-out, une minorité du Khod d'Israël. Alors c'est une minorité, pourquoi le Hiroshan, lui, nous dit que la Parah Douma, cette Paracha-là, donc c'est la Tara du Khod d'Israël. Et ces difficultés, Rachid a senti ces difficultés dans son Pérouche, dans l'Akmara, l'Akmara, le mot de Babli, dans Megillah, il dit, « Chei taratam, chez l'Israël, il enlève le mot Khod. » Je disais très bien que ce n'est pas de la Tara du Khod d'Israël, ce sont ceux qui sont impurs. Malgré tout, on reste insatisfait, parce que d'abord le Hiroshanmi emploie le mot Khod, et puis même si on dit que c'est le mi-out seulement, comment est-ce qu'on va faire une paracha spéciale de Parah pour une fraction mi-out du Khod d'Israël ? Donc c'est une minorité du Khod d'Israël. Comment se fait-il que pour une minorité, on fait toutes ces institutions-là ? Donc la question est claire. Pour une petite minorité du Khod d'Israël, on fait toute une paracha. C'est important quand Hamim, Takanatra Hamim, de lire, on avait expliqué pour Zachor, l'immense intérêt de Zachor, j'expliquais la semaine dernière, dans le prochain, on va parler de l'importance du Parajat à Khodesh. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important ? Eh bien, on a un Tzemartedeck qui relève le problème et il dit la chose suivante, dans l'Hydrochime du Tzemartedeck, que la paradouma ignana tuva, un mot, un mot des rébelles. Paradouma, tout son ignana, tout sa philosophie, tout son intériorité, son échamant, on va dire, c'est le ignana de tuva. Et pour cause. Vous savez très bien que les drôchimes disent que la paradouma, elle vient apporter la capara sur la faute la plus grave que la d'Israël a faite, à savoir le reta Hegel, le fameux vaudor. Et donc, la paradouma vient pour la capara de la faute du vaudor, sur lequel on a dit et répété que nos sages disent que toutes les fautes qu'on peut faire au shalom de nos jours, elles ont tous entaché, elles ont toutes un petit peu de la tâche de la faute capitale qui a été accomplie à l'époque, vous savez, à l'époque de Matatora, comme Moshé Rabenu était en Sinaï, elle est descendue avec les tables de la loi, et bien, ils ont fait la faute du vaudor, des choses qui dépassent et qui dépassent toute l'histoire, toute l'histoire juive, qu'ils ont fait à Baudazara, alors qu'ils viennent de dévoire le dévoilement du monde. Déjà, si on change un petit peu et qu'on explique pourquoi c'est Tara Tcherkot Israël, parce que si elle vient pour être mechapère sur les fautes du Klai Israël, ça concerne tout le Klai Israël. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme dit le Zohar, Mashiach viendra un jour, les Atama, Tzadik Ayal et Tiupta, pour faire en sorte que même les Tzadikin vont faire Tchouva. Bien sûr, la Tchouva des Tzadikin n'a rien à voir avec notre Tchouva à nous. Nous avons malheureusement fait des choses dont on va toujours, toujours bien, et là, on s'est éloigné d'Hachem. On a créé un vide, on doit combler ce vide. La Tchouva d'un Tzadik n'a rien à voir avec ça. La seule chose qui peut se reprocher, c'est que, précédemment, hier, avant-hier, elle était à un niveau de proximité avec Dieu qui était très, très proche, mais qui demandait encore une proximité plus grande. Ça, la Tchouva, la Tchouva, c'est-à-dire, l'effort plus grand pour ressentir davantage le Gilou Yachem, le Gilou Yokut, les voilements divins, ressentir la chaleur de Dieu de Nitsfar, ressentir la proximité d'Hachem, l'immensité d'Hachem, ça, c'est la Tchouva du Tzadik. la parade d'où elle venait pour ça ? Donc, en fait, ça répond à la question. Après, c'est une explication que le rabbi donne dans une Sikha, que, pourquoi le Yerushalmi nous dit que la parade d'où c'est la Tchouva, c'est la Tchouva chez l'Israël, c'est la Tchouva parce qu'elle est là pour aider la Tchouva de l'ensemble du Tchouva d'Israël et tous les Tchouva d'Israël est en mouvement de Tchouva. Alors, pour nous, c'est des mots qu'on a entendus, on dit, les mots banals comme ça, les mots habituels, il faut les intégrer, il faut les pénétrer un petit peu et sentir que dans notre vie, on est toujours en mouvement. J'ai un mot moderne un peu que j'emploie assez souvent. On est en mode de Tchouva maintenant. On est en mode ceci, mode cela. On est en mode Tchouva, ça veut dire quand on essaie de s'améliorer. On en parlait avec les Dabakhine de faire attention à la Tchouva, la Béthibour. Beaucoup ne sont pas malheureusement Macpig là-dessus. Pas Macpig là-dessus, c'est la Béthibour. Après le Choukhanour, c'est faire la Amida avec le Thibour. Très souvent, on commence à son heure, doucement, on va à sa vitesse et tout. C'est sûr qu'il y a des balas à Boda. À l'échiva, on apprend à faire ce qu'on appelle Tfilabarichut, mais au-delà de la Tchirabarichut, il y a quand même un riouf. Tout faire pour prier la Amida avec le Thibour. Et malheureusement, comme j'ai entendu un rechercher qui disait un jour, il dit, j'ai appris ce que c'était à Tfilabarichut quand j'ai perdu ma maman. Alors, j'avais mon riouf, comme si avant, ce n'était pas un riouf de prier le Mignan. Il a sorti le riouf, ce qu'on appelle le riouf dans notre terminologie. À nous, ça veut dire quand on a perdu un de ses parents et que donc, on monte au amour, alors c'est un riouf et là, on prie avec le Mignan. Ça ne doit pas être comme ça. Un exemple parmi les milliers dont on peut s'améliorer dans le sérieux, l'investissement dans l'étude du choumage tous les jours. Un rachis du choumage, c'est de faire l'intégrer comme il faut. Tania, on a quelques lignes du Tania et c'est désintégré d'apprendre un point de Avoda un peu plus. Maintenant, on parle de Gany Prakim, pas de Dérantam, de Batartonim. Toute l'importance de l'investissement du corps dans l'Avoda, du fait que le corps s'investit alors que la Neshama, elle n'a pas besoin de s'élever, mais le fait qu'un corps s'investit, qu'on parle, le fait qu'on parle, que les cordes vocales comme ça vibrent, donc c'est la gâchimure du monde, c'est la matérialité du monde qui bouge et donc toutes les forces qu'on a intégrées en mangeant, en travaillant, elle vient de s'élever à Dieu et une espèce d'image fabuleuse, poétique du Tania que toute la création s'éleve à Dieu puisque tout le travail que l'on fournit dans ce monde s'éleve à Dieu. C'est un petit mot qu'on peut lire le matin quelques lignes dans Tania et puis vivre avec. Il y en a qui conduisent plutôt que laisser vagabonder sa pensée sur les problèmes financiers à la maison et comme on a dit le rouge à la banque etc. Laissez vagabonder ses pensées dans la proximité avec Dieu. C'est plus intéressant et c'est plus gratifiant. Voilà donc c'est le point de Parra. Parra donc c'est de chouval, tu vois qu'on tourne. Tout c'est dans tout on peut faire chouval, s'améliorer, s'améliorer, travailler, il y en a qui sont coléreux, il y en a qui sont... Allez, messieurs, j'espère qu'il y a beaucoup de messieurs qui m'écoutent. Habituez-vous, travaillez-vous pour faire un compliment à votre femme tous les jours. Tous les jours, cherchez. Au revoir, je fais plein de bonnes choses. Ça peut être des choses des fois comme ça qui n'ont pas l'air importantes. Elle a préparé quelque chose de bon à manger, elle a passé un coup de balai, elle a fait des lits, elle a fait des choses tout à fait triviales et s'occuper des enfants. Faire un compliment, il faut le dire. Ça c'est faire chouval. Les livres disent « Ah, c'est chesed de kol et » qui fait du chesed à sa femme. À tout moment, celui qui fait du tabou à sa femme, qui donne l'importance à sa femme, qui tient le foyer, qui tient toute sa vie. Voilà, je vous lance comme ça quelques points de la boda en quelques secondes si on peut dire, pour vous dire, pour montrer que l'éventail de la chouval, il est très, très, très ouvert. Il y a un grand éventail bien ouvert. Il faut beaucoup de points pour s'améliorer. Pour quelqu'un qui est plus dans le limous, c'est éviter le bitoultora, chaque minute compte, c'est important. C'est combien l'auravie a donné de l'importance à ne pas perdre de temps. Chaque minute compte, chaque heure compte. Il faut, on a besoin de se poser. Certes, on repose aussi cette partie du redépart, on va dire, de rebondir. Mais, tâcher de faire chouval surtout. Et c'est ça, paradouma. Paradouma, encore une fois, c'est paratam, c'est le colisraël. Quoi colisraël ? Parce que tout le colisraël va faire tout va, benzatachem, avec l'aide d'achem. Voilà donc le petit mot de Rizou que j'ai l'habitude de dire de lundi en lundi. On va revenir comme d'habitude pour quelques minutes sur la chouda semaine dernière. c'était un peu ardu, comme je l'ai dit, c'était le rochmurté, mais je pense que ce sont des choses importantes, importantes, auxquelles il faut faire attention. Donc, c'est important d'apprendre d'être rosaire là-dessus. Donc, je vais revenir sur le point qu'on a mis en évidence la semaine dernière. On a surtout parlé la semaine dernière du Mursé Mehamat Goufou. Qu'est-ce que ça veut dire Mursé Mehamat Goufou ? Motamo, ça veut dire Mursé à cause de son corps. Le Pshat, l'explication, c'est Mursé dont le corps, dans la fonction habituelle, n'est pas de faire des éthérim. Ou bien qu'il n'a que en lui des isourim, on ne fait que des isourim avec, mais on ne fait rien avec. Je vais tout de suite tourner des exemples. Un marteau, par exemple, ce n'est pas Mursé Mehamat Goufou parce que c'est un kédis, c'est un ustensile. Et il porte en lui des utilisations permises. On peut prendre un marteau casser le moit de coco, par exemple. Donc, on a le droit de prendre un marteau, d'utiliser l'étreraire Goufou pour lui-même pour casser le moit de coco. J'ai besoin d'endroit où il est posé sur la table pour enlever le marteau. Il y a d'autres choses que je ne peux pas enlever. Une bouchille allumée, je ne peux pas la prendre d'enlever de la table. Si j'ai une pierre, un caillou, les enfants, ils ont rentré des cailloux et ils ont mis sur la table. Je ne peux pas enlever le caillou. Sur la table, il y a des coquilles d'œufs, des animaux qui sont autour de nous ne mangent pas des coquilles d'œufs. On mouxait, contrairement à d'autres pots, on va dire des pots de pommes ou d'oranges, on peut nénariser des animaux et qu'on peut réutiliser, faire de la confiture, etc. Ça s'appelle Mouxait Mehamat Goufou. Je vais vous faire une petite liste de Mouxait Mehamat Goufou. Vous avez bien le cité. Dans votre jardin, vous avez du sable. On va faire des constructions avec. Du sable, c'est mouxait. Ce n'est pas une utilisation permise du sable. Vous avez des briques. Vous avez acheté des tuiles. Des tuiles pour refaire votre toit, une partie du toit. Vous avez des cailloux par terre. Vous avez des branches d'arbres qui sont tombées, qui sont détachées de l'arbre, qui sont à vos pieds. Tout ça, c'est Mouxait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Un chéquier. De l'argent. Des billets. Carte bleue. C'est toute une liste d'objets qui ne sont pas en soi des ustensiles qui ont une utilisation d'ustensiles. Donc, c'est Mouxait, Merhamat, Goufou. Et ce Mouxait, on n'a pas le droit de le dépasser. Ni quand j'en ai besoin, ni quand j'ai besoin de l'endroit où ils sont posés. Le seul moyen, bien difficile, c'est ce que l'on appelle tilt-tool Pégoufou. De déplacer avec son corps, avec le coude, avec l'épaule, quelquefois, on va dire, entre les coudes, entre les avant-bras. C'est un tilt-tool très, très difficile. La question que l'on a traité la semaine dernière, je vais y revenir là-dessus parce qu'on l'a dit rapidement, je pourrais bien assimiler pour chacun. C'est comment faire pour enlever le dîne de Mouxait ? Comment faire ? Comment faire pour que cette pierre, cette branche, ce sable, tout ce que je viens de citer, un billet, enfin un billet, un billet de banque, le dollar du rabbi. Vous voudrez enlever le dîne de Mouxait. Vous avez envie d'utiliser le dollar du rabbi comme marque-page. Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai une méthode ? Ou non ? Je vais vous citer un certain nombre d'exemples. J'ai une pierre dont la forme m'intéresse de montrer cette pierre. Je voudrais la mettre de côté dans mon tiroir avec mes ustensiles. Ça va être mon casse-noir. Je n'ai pas de casse-noir. Bon, c'est-à-dire chez Rabban, on est évidemment chez des noirs. C'est pas vraiment interdit. Bon, et puis je veux dire en tout cas, je veux savoir si cette pierre elle est bien fluctuée pour casser notre coco, on va dire. Notre coco, on en mange. Oui. Je veux lui enlever le dîne de Mouxait. Je vous cite un certain nombre d'exemples pour vous montrer que c'est tout à fait chaillère, tout à fait l'actualité. Ça arrive. Les enfants, nous étions en montagne l'année dernière. Ils ont trouvé des grandes branches. Ils ont pris des branches. Ils ont vaguement taillé un petit peu. Ils se font sert comme bâton de promenade dans les montages. Est-ce que ce bâton est ramassé dans des sentiers ? C'est Mouxait. C'est rien. Maintenant, ils l'ont utilisé. Est-ce que le fait d'avoir utilisé une fois pour se promener avec, on peut le garder à la maison et l'utiliser de manière intégrante ? Est-ce que c'est devenu un ustensile qui n'est plus Mouxait ? Voilà. Chez moi, en ce qui me concerne, le portail, le Shabbat, je débranche l'électricité pour pouvoir ouvrir le portail de manière manuelle, manuellement. dès qu'il n'est pas bloqué électriquement, il a tendance à s'ouvrir quand le vent est un peu fort. Je voudrais le bloquer. J'ai des grosses pierres ou bien des briques. Une brique, c'est Mouxait. C'est pour faire des constructions. Est-ce que j'ai un moyen de prendre cette brique et lui ôter son issue de Mouxait ? Et si oui, comment ? Je continue ma liste pour vous montrer que c'est tout à fait Chayard, ce genre de choses. Encore un exemple. ça fait bien longtemps que je ne reprends pas le métro, mais à de nombreuses années, j'utilisais fréquemment des tickets de métro usés déjà comme marque-page. Quelques fois, on a les billets de train, les billets d'avion, les gâtes, comme ça, pour lorsque on veut s'arrêter sur une page du Chaufre à la route, de la Gma, un livre, un Écoute et Sirot, on voudrait revoir ça le dimanche au lendemain ou garder une référence dont vous mettez la marque-page. C'est très, très pratique d'avoir un billet de métro, etc. Comment faire ? Comment faire pour enlever ce digne de mon cœur ? Alors, je vais donc, encore une fois, je reviens, c'est une khazara, mais plus, davantage développée. Nous avons deux cas évoqués dans la Gmara. Deux. Deux cas. En fait, il y en a beaucoup plus que ça, mais je vais réduire les cas à ces deux cas desquels nous allons extraire le principe qui est sous-tendu dans ces cas. Il y a un cas qui s'appelle qui sont des branches de palmiers. Les branches de palmiers ont une double fonction. On les coupe pour bois de cheminée, pour combustion. On les coupe pour faire des papilles, des carpettes, des sièges, des couches. Bon, de nos jours, mais tout un temps, beaucoup de gens utilisaient, des fois, ils les tissaient entre eux et ils faisaient comme ça des matelas avec des branches de palmiers. Donc, la Gmara et le Botzotard, c'est quelqu'un qui a coupé donc ces branches de palmiers pour en bois de combustion. Puis, Nîmlar, s'ils changent d'avis, ils voudraient maintenant l'utiliser pendant le Shabbat pour s'asseoir dessus, pour se coucher dessus, pour d'autres utilisations. Donc, les ayons coupés avec l'intention de les brûler, c'était mouxé. Il est clair que si, à l'entrée de Shabbat, on n'a rien fait, ils se sont mouxés tout Shabbat. Donc, ce dont je parle maintenant, c'est faire les moyens que je vais évoquer maintenant, avant Shabbat, bien sûr. Alors, quels sont les moyens ? Nîmlar apporte trois moyens et elle va être méquille comme le moyen le plus facile. Certains exigent qu'on fasse un vrai acte d'attaché, cochère, qu'ils attachent entre eux ces branches pour faire vraiment une espèce de transformation de les rendre une mini couche, mini paillasse en quelque sorte. Un autre avis dit que non, il suffit de le réserver pour un Shabbat, ça suffit. Avant Shabbat, je décide que ces branches, c'est un tapis. Je me coucher, je m'asseoir dessus. Un troisième avis, encore moins, il dit, il n'y a même pas besoin de penser que c'est avant Shabbat de dire, je décrétais que c'est une couche. Il suffit d'avoir utilisé comme couche avant Shabbat. Je m'asseoir dessus une fois Shabbat, ça suffit. Très intéressant. Donc, tous les systèmes que je viens de dire sont valables. Sur Hanarour, c'est Manchin Chet, il dit qu'on peut faire une des trois solutions ou les attacher entre eux ou bien les réserver dans sa tête. Le mieux, c'est de dire avec la bouche, voilà cette couche, ça c'est un matelas pour moi. Il y a une fête de main et il y a une Messie bas, si il y a un Shabbat, on va s'asseoir dessus. Et on va mettre des ustensiles dessus, etc. Et même, si on n'a pensé ni à l'un d'autre, ni à ta chaîne, ni décréter dans sa tête que c'est utilisable pour Shabbat, mais je l'ai utilisé comme ça. Avant Shabbat, une fois, j'ai mis mes ustensiles sur ma paillasse, sur mes branches de panier. Ça suffit. Comme ça, dit le Joranroch. Dans un autre taf, une trafée, on revient plus loin dans la Gmarah Shabbat, la porte à notre case, il y avait un gros tonneau, gros tonneau, je reviens à la base pour montrer comment de deux à la choc, 13 les volumes du l'autre apparemment du point de vue géographique dans le Shas, dans le Talmud, la résolution des contradictions nous amène des principes. Eh bien, dans ce Galphan, nous dit que quoi ? Que si on a mis une grosse pierre pour couvrir un tonneau de vin, eh bien, la pierre que j'ai utilisée comme couvercle, elle reste moursée pendant Shabbat. Elle reste moursée. Le fait d'avoir fait ce geste, encore une fois, ce que j'ai des discussions, oui, non, mais je vous donne les conclusions, les conclusions finales. Elle reste moursée. Alors, si elle est moursée, théoriquement, le tonneau qui est en dessous devrait lui aussi être moursée dans la mesure où c'est un support, c'est une bassisse pour cette grosse pierre. L'Armar ne dit qu'elle ne devient pas bassisse parce qu'on avait oublié la pierre là-bas. On avait l'intention de l'enlever avant Shabbat, on l'a oublié. Et d'ailleurs, ça me permet, entre parenthèses, de vous rappeler une bonne halakha. Cette fameuse halakha que vous connaissez tous que quand un plateau, sur un plateau, vous mettez des bougies allumées, si vous voulez que le plateau ne soit pas moursée, pouvoir le déplacer après, pendant Shabbat, on peut, mais à condition de mettre sur le plateau une halakha ou un sidourin comme tout le monde sait, on en a parlé. Tout ça, c'est parce qu'à l'entrée de Shabbat, j'avais l'intention que mes bougies, mon chandelier, soient sur ce plateau. Je n'ai pas oublié sur le plateau, j'ai décidé que le plateau c'est le support. Mais imaginons qu'on ait mis un chandelier sur une table, on avait l'intention de l'enlever avant Shabbat. Imaginez un cas comme ça. Finalement, ça a été oublié. Alors, Shachach, c'est-à-dire oublié, un grand grand principe dans ces mnames de bassisme, de support, que le support prend le même dîn que la chose moursée que vous mettez dessus. Ceci n'est vrai que si on a l'intention qu'il reste Shabbat. Mais dans le cas où on ne pensait pas qu'il reste là-bas, finalement, il s'est trouvé là-bas, on l'a oublié, ça ne devient pas bassiste. C'est intéressant ce que je vous dis parce qu'imaginons qu'on ait mis, vous avez fidé vos poches avant Shabbat, vous prenez vos pièces d'argent, les cartes bleues, portables, etc., accueillez la voiture et vous les mettez dans votre placard sur vos chemises. Vous êtes rentré en présence de manière précipitée et bien sûr, vous avez dit avant Shabbat, je vais les remettre dans les placards. Je n'ai pas de temps maintenant, je vide tout ça sur mes chemises, sur mes sous-vêtements, dans mes placards, etc. Et puis, il se trouve, vous avez oublié, vous les avez récupérés avant Shabbat, vous les rangez, vous l'avez oublié. Et bien, les chemises ne deviennent pas bassistes, ne deviennent pas mouxées comme les éléments, les pièces de monnaie que vous avez mis dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un oubli. Par contre, si on avait l'intention que tous ces objets mouxés restent là-bas, alors le support devient mouxé. Un exemple qui me vient en tête, si vous avez oublié, par exemple, imaginons, vous prenez votre sirtouk de Shabbat et dedans, depuis le début de la semaine, vous avez oublié un billet. Un billet de banque. Vous pensez à l'enlever et puis Shabbat, il se trouve que vous mettez la main dans la poche, il y a un billet de banque dans la poche. Le billet de banque est oublié là-bas, un oubli. Si vous le saviez, c'est évident, vous l'auriez enlevé avant Shabbat. Donc la poche en question ne devient pas mouxée, ne devient pas un support. Par contre, ceux qui ont l'habitude d'enlever leur veste de roll, vendredi, il accroche sur mon armoire et puis il laisse volontairement de l'argent, carte bleue, etc., etc., porte-monnaie, portefeuille, il reste dans les poches. Donc si maintenant il arrive à un événement où il a re besoin à nouveau, il a besoin de sa veste, les poches, dans la mesure où dans son intention première, les objets mouxés étaient censés rester touche à base dans la poche, la poche reste mouxée, on ne peut pas le déplacer. Et il y a toute une chaise là pour savoir si la veste elle-même devient mouxée ou non. Est-ce que c'est seulement la poche qui est mouxée ou bien même la veste ? Bon, ça c'est encore une chaise là que je ne veux pas revenir à tout parce que c'est beaucoup dur d'expliquer, ça dépend si la poche est elle-même. mais c'est deux éléments indépendants qu'on a recollés ou bien ça fait partie intégrante du tissu c'est un poids délicat. On va rester pour l'instant sur notre lancée. Donc, je reviens au point que je voulais dire à savoir que le tonneau, nous revenons donc au tonneau, on a mis une grosse grosse pierre sur le tonneau. On l'a oublié là-bas. Donc le tonneau lui-même ne devient pas mouxée ne devient pas mouxée et la Mishnadoui là-bas il prend le tonneau il peut le renverser il a besoin de son vin donc il prend le tonneau il renverse le tonneau la pierre tombe et il récupère son vin du tonneau. Donc on a le droit de faire ce qu'on appelle tiltou minatsad déplacement avec quelque chose d'étranger avec le tonneau tu peux déplacer donc la pierre. Mais, mais, ce que je vous raconte il ressort que le fait d'avoir pris la pierre et l'avoir utilisée avant Shabbat et d'avoir de s'en être servi comme couverte ne lui ôte pas ne lui enlève pas son dîn son isour de mouxée il reste mouxée voilà, je vais m'arrêter sur ça et répéter donc la stira stira égale contradiction la contradiction entre les deux halakhots que je viens d'évoquer maintenant à savoir le premier halakhah c'est que si on s'est servi de de branche de palmiers on s'est assis une fois dessus on l'a utilisé une fois on l'a réservé pour un Shabbat ça suffit c'est plus mouxée je peux le déplacer par contre la grosse pierre qui couvre le tonneau non elle reste mouxée malgré le fait que j'avais l'intention de m'en servir au moins pour un Shabbat pour fermer mon tonneau et malgré le fait que je me fais finalement amasser j'ai fait un acte je l'ai ramassé par terre je l'ai mis sur le tonneau donc j'ai fait un acte c'est en fait du Ishtamchut je l'ai utilisé comme couverte il y a eu utilisation pour un couverte il y a eu aussi on va dire la réservation pour au moins pour un Shabbat pour qu'il couvre mon tonneau et quand même ça ne marche pas pourquoi ? pourquoi les Harayot ça marche et pourquoi la grosse pierre ça ne marche pas ? la réponse à cette contradiction on va vous donner un clal il faudrait que vous tâchez de tenir un clal un principe de la manière dont on peut enlever l'interdiction de mouxée de certains objets comme je l'ai dit les branches les pierres le sable les pièces de monnaie etc la grosse pierre les tuiles pour bloquer mon portail ainsi de suite nous disent Erichonine il dit ça dépend si c'est Orré si c'est le Derer d'utiliser l'objet mouxée pour la destination que je lui ai décrété que je lui ai donné si c'est l'habitude combien l'habitude c'est à réfléchir au cas par cas si c'est l'habitude d'utiliser pour cette fonction le fait de décider qu'une journée je vais l'utiliser ou de l'avoir utilisé une seule fois ça suffit pour lui réintégrer lui redonner cette fonction qu'elle avait déjà en elle parce qu'elle a une forme favorable je dis beaucoup de mots mais je vais donner l'exemple que ce soit plus clair c'est pas toujours facile d'exprimer ces grands principes qu'on établit par contre dans le cas de la grosse pierre et une dark cover c'est pas le derrière c'est pas l'habitude de prendre une grosse pierre à l'utiliser comme couverte donc le faire d'avoir l'utiliser une seule fois ça lui donne pas le stempel ça lui donne pas le cavote ça lui donne pas la fonction de couverte de manière tout à fait fortuite on l'a dit comme couverte c'est pas un couverte c'est quasiment jamais un couverte une grosse pierre par contre on prend des feuilles ou des branches de papier comme carpette oui c'était fréquent et donc il suffit de faire dans les mots c'est ishtamchut l'utiliser une fois avant le shabbat ou faire un yichut les shabbatechad une petite réservation je vais vous faire maintenant la liste pour que ce soit bien intégré ce que je suis en train de vous dire on va faire la liste de tous les exemples que j'ai évoqués au début par exemple sur les exemples pour ramener dans le journal vous avez une branche anaf les avriach asgovine il fait chaud certains sandrains d'Israël il y a des abeilles il y a des moustiques qui nous agacent et vous les faire fuir les petits insectes si avant shabbat vous avez pris une espèce de branche comme ça avec des feuilles anaf et vous l'avez ou utilisé avant shabbat une seule fois ou bien vous n'avez pas utilisé mais vous avez dit voilà cette branche là je vais m'en servir pour faire fuir les moustiques et bien vous avez pris un objet qui était mou un ramadoufo qu'on ne va pas déplacer pour être déplacé dans votre tout cas il peut y avoir comme ça beaucoup de branches avec des feuilles que vous avez mis de côté pour faire fuir les mouches deuxième exemple un bâton pour se promener dans les montagnes très très bien que ces bâtons là ou bien ça se achète dans les magasins avec une pointe en fer pour aller se promener faire des de l'alpinisme pendant pendant les vacances beaucoup trouvent un joli bâton dans leur promenade ils le prennent on le taille vaguement ou on ne le taille pas on l'utilise et bien le fait de l'avoir utilisé ne serait-ce qu'une seule fois avant shabbat ou bien on ne l'a pas utilisé ou on l'a mis de côté on dit voilà ce bâton là c'est le bâton qui va m'aider à monter à des montagnes et bien ça suffit pourquoi ? parce qu'un bâton il a une texture il a une forme qui est favorable à ça il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui les prennent qui les taillent bien qui les peignent et puis qui les vendent un bâton c'est fait pour se promener comme une canne une grosse pierre non grosse pierre non continuons nos exemples deuxième exemple bon ça c'est une marloquette dans la riche l'îme l'orange balorin vous avez trouvé un joli caillou dans vos promenades des fois au bord de la plage on trouve des jolis cailloux comme ça je connais beaucoup de gens qui prennent ces cailloux qui les mettent de côté dans leur tiroir à ustensile dans un couteau pour chèque pourquoi ? parce que il est bien sûr très souvent quand j'ai besoin de casser quelque chose avec une noisette ou autre chose de casser quelque chose un peu dur je prends je suis au fils de casse-nois et bien la halakha retenit que ces pierres là elles ont mis en elles une mini fonction si je veux dire de casse-nois compte tenu qu'elles sont durs de formes etc donc elle rentre dans la catégorie que j'ai expliquée tout à l'heure à savoir darko-bekar darko-bekar c'est le derer qu'il est utilisé comme ça donc il suffit de faire une petite réservation une seule fois réservation avant shabbat sans l'utiliser ou même l'utiliser une seule fois même sans réservation ça marche vous voyez c'est assez facile d'utiliser d'enlever plutôt le mouxé de cette pierre de cette branche ou de du morceau de bois pour de promenade voilà trois exemples qui sont ramés dans les postes j'ai vu aussi un chazonish qui disait qu'une grosse pierre pour bloquer un portail aussi c'est le derer apparemment on amenait bras tout le temps beaucoup de portes claquées comme ça et les gens prenaient des pierres comme ça puis ils bloquaient les portes toute cette sorte on ne pouvait pas les ouvrir c'est le derer donc c'est le derer donc si vous avez comme ça un parpaing une brique le fait avant shabbat de décréter voilà je vais l'utiliser ce shabbat pour ça ou bien vous l'utilisez effectivement ça suffit pour le mouxé très très intéressant par contre des choses que ce n'est pas le derer prendre un billet de banque qui sont de servir comme comme marque-page bon on ne peut pas dire que c'est le derer en tout cas il y en a qui font par contre un ticket de métro c'est sûr ce qui est de métro il suffit avant shabbat de décréter un ticket de métro c'est un marque-page alors que si vous l'avez utilisé ticket de train ticket de métro ticket d'avion enfin billet d'avion toutes ces choses là c'est vous que c'est une fois que ça ne sert plus à rien c'est vous que c'est et bien si vous décidez que ça va vous servir de marque-page comme c'est le derer de faire ça il suffit de l'utiliser une seule fois comme marque-page ou de décider faire un yichoud un billet de banque non un billet de banque non donc il faut faire quelque chose de plus rachoub le mieux c'est de le plastifier donc faire un ma'asé gadol c'est la que Mara nous dit quand on fait un ma'asé gadol un grand ma'asé qui transforme un peu la forme de l'objet en question oui ça va en avoir une moukse donc à chaque fois il va falloir réfléchir maintenant imaginons que vous allez commencer à réfléchir voilà je vais enlever une vieille carte bleue une vieille carte bleue qui marche plus je vais l'utiliser comme marque-page on va réfléchir si la carte bleue c'est l'habitude de se servir comme marque-page certains me disent carte bleue ça me sert des fois à ouvrir la porte quand la porte est bloquée il arrive à la glisser dans l'interstice entre le montant et la porte hop et il arrive à ouvrir bon ça ne peut pas avoir des utilisations donc maintenant je pense avoir expliqué maintenant que ce soit bien clair pour chacun que pour enlever donc le goût de Muxer il faudra réfléchir qu'est-ce que je veux faire comme utilisation avec cet objet si c'est le derer comme ça un derer un sac de sable là c'est un sac de sable pour les enfants pour que les enfants jouent c'est effectif que les enfants ont l'habitude ont l'habitude enfin un sac de sable ça s'achète d'ailleurs en grand plastique comme ça on met du sable les enfants jouent dessus voilà il suffit de l'avoir fait de l'avoir utilisé avant pour l'enlever donc le digne de Muxer ou bien de décréter que les enfants vont jouer avec si par contre ce sont des objets qui n'ont pas l'habitude il faudrait ou bien comme j'ai expliqué tout à l'heure faire un Yeroud pardon pardon j'ai expliqué il faudrait faire un massé de transformation de la chose si c'est de la grosse pierre il faudrait la tailler de les coups de marteau ou la peindre ou le dollar c'est de le plastifier vous avez une autre méthode aussi c'est de faire ce qu'on appelle un Yeroud Olam vous décrétez voilà cette pierre je décrète que c'est le couvert de mon tonneau il faut que ce soit vrai bien sûr c'est pas évident de décréter cette chose là mais le fait de faire un Yeroud Olam un Yeroud définitif une réservation définitive à un objet Muxer vous pouvez lui enlever le digne de Muxer donc si vous avez trouvé une jolie pierre un bon exemple une jolie pierre et vous voulez la mettre dans votre bibliothèque je parle de quelque chose qu'on a trouvé une jolie pierre avec des belles couleurs etc et bien on a dit voilà cette pierre maintenant c'est une pierre décorative c'est décoratif c'est joli dès l'instant que j'ai décidé que cette pierre elle est décorative je l'ai mise sur ma bibliothèque elle est plus mouxée je peux la déplacer voilà j'espère que j'ai bien compris j'étais un peu long je voulais finir l'exposé que ce soit bien clair que j'ai écouté rapidement un peu rapidement la semaine dernière donc c'est vraiment un cours je veux dire profond on a étudié longuement cela au collègue ces dernières semaines comment arriver à enlever l'interdiction de mouxée de ces objets qui sont vraiment beaucoup mouxés voilà avant de passer à autre chose j'attends vos questions allez-y je vous entends bonsoir bonsoir vous avez cité l'exemple d'un oubli par exemple un portefeuille sur des chemises dans la placard vous avez dit que les chemises ne sont pas bassistes dans la mesure on l'a oublié d'accord comment déplacer ce portefeuille est-ce que je peux le prendre avec la main ou bien il faut non pas avec la main il faut le faire comme l'exemple que je vous ai donné du cas de l'agmara avec la pierre sur le tonneau on prend le tonneau on le renverse et on fait tomber la pierre ou bien pour vous prenez la chemise vous la penchez comme ça que le portefeuille tombe à côté ça s'appelle une tour minacade oui merci voilà autre question allez-y vous Gérard allez il faut être plus réactif allez-y moi j'ai pas de questions ah c'est grave ça un juif sans questions c'est pas possible alors faut dire ça à tout le monde c'est des choses délicates que j'ai exposées ce soir écoutez si vous avez fini c'était une petite razara donc je vais passer à un autre sujet je pense que dans les semaines qui vont venir on va passer à Pessah on va faire razara de tout ce dont on a besoin de savoir que bien sûr tout le monde connaît mais qu'on a toujours besoin de revoir les shiurim le kazaït le kabetsa et le réveillit et le tank il y a beaucoup de choses à dire mais on est pas on est le 1er avril certes on est toujours en hada donc je reste dans d'autres questions sur Moukse c'est clair vous n'avez pas de questions non question moi j'ai une question si vous m'entendez oui voilà c'était ce shabbat là j'ai dormi dans un lit d'un enfant et j'avais une protection pour lui pour ne pas qu'il tombe alors je l'ai enlevé cette protection c'est un genre vous avez quoi je m'explique j'ai pas entendu un genre de parapet pour ne pas que le bébé tombe alors comme ça me gênait pour me reposer pour utiliser le lit je l'ai enlevé et ce petit cette petite protection un genre de parapet quoi qui comblera en tout le lit comme ça alors en l'enlevant j'ai défait des lattes qui étaient qui tenaient sous le matelas et donc je les ai fait tomber et je les ai remis et après je me suis dit si moi je pense que j'avais le droit de le refaire parce que je ne pouvais pas dormir autrement parce que ça fait un trou quoi donc le matelas oui là c'est autre chose vous rentrez dans la dans la de Bignan Bignan à la vérité en remettant la latte vous avez rendu le lit d'après ce que vous me dites apte à être utilisé c'est ça voilà c'est ça pour moi c'est problématique vous rentrez dans un problème de Bignan Békeli ou de Maquema Patiche c'est un problème ça de remettre surtout que lorsqu'on le remet on le remet de manière assez solide vous voyez en tout cas c'est censé être solide c'est vrai qu'avec le temps les enfants l'ont usé c'est moins solide mais c'est sans être solide donc c'est comment quelque chose c'est un petit peu comme un petit peu un peu pareil comme quand vous avez des portes de placard comme ça qui sont sur des rails et des fois ça sort de la rail on n'a pas le droit de le remettre sur la rail vous voyez d'accord pour la même raison donc il faut éviter de faire ça il ne faut pas faire ça même si ce n'est pas quelque chose qui se fixe je les ai posés pour que ça soit droit de telle manière que le matelas il reste il n'y a pas de trou dans le matelas parce que sinon je ne peux pas vous dites que ce n'est pas du tout enfoncé dans des caoutchoucs c'est posé seulement je les ai posé comme ça mais posé de telle manière que quand même ça tient ça ne rentre pas dans un je n'ai jamais vu ça vous êtes un lit de bébé où les lattes sont posées et c'est comme ça c'est d'Arco-Bécart ? oui ça n'a pas été fixé ça veut dire que comme c'était pour un bébé alors finalement on a laissé ça comment ça tient ? ça tient ? le bébé il bouge ça tombe pas ? c'est là ? non c'est à dire quand même c'est pas un bébé il a quand même 3-4 ans c'est un enfant c'est pas c'est un lit d'enfant mais c'est pas un lit de bébé à la vérité vraiment je vois pas trop le tigre franchement je vois un petit peu le cas mais si vraiment c'est une espèce de lit où vous avez des lattes posées vraiment posées qu'elles peuvent bouger voilà elles peuvent bouger quelques fois elles tombent vous les remettez il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le capatiche c'est le darko-beka c'est pas du tout fixé c'est juste les lunettes comme ça si vraiment il n'y a aucune aucune fixation on peut les remettre en place aucune fixation c'est vraiment du tout c'est ça vous les remettez ici je vois pas de problème dans ce cas là merci voilà autre question allez-y oui une autre question à propos de un marteau un marteau c'est darko-beka de casser aussi des noix a priori est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a besoin de réserver est-ce qu'il y a besoin de bon vous faites bien de me poser cette question parce que je vous dis la réponse c'est pas du tout pas du tout du tout du tout et je verrai que le chiour d'aujourd'hui c'était mouktsé mehamad gufou oui un mouktsé d'objets qui ne sont pas des kelims leur mouktsé il est difficile il est plus ramo beaucoup plus ramo si j'ai tous les cas que j'ai dit une pièce de monnaie une pierre une branche etc je n'ai pas le droit de les déplacer si elles sont sur ma table parce que j'ai besoin du makom ou bien parce que j'ai besoin de cette pierre pour casser une noix si je n'ai pas fait toute la procédure que j'explique tout à l'heure il rôde tout ce que j'ai expliqué pendant le chiour mais pendant ça le mouktsé le marteau il est hors concours le marteau c'est un keli chez marteau des esso en lui il porte beaucoup de éthérine beaucoup plus que la pièce de monnaie et que le sable et que la branche etc parce que un marteau ou un tournevis ou de manière générale dans les déquellines ils ont à 90% un chimouche une utilisation de de iso mais ils portent en eux un 10% d'utilisation permise un tournevis on peut développer une serrure on peut faire un trou dans un bouchon on peut faire plein d'autres des fois le liège le bouchon de bouteille de vin on n'a pas de tir bouchon on prend un tournevis et puis en faisant beaucoup d'efforts on arrive à l'enlever c'est quelque chose qui en eux porte une utilisation permise donc leur mouc c'est beaucoup moins ramours et le marteau et les tournevis et les vis de manière générale tous les ustensiles qui s'appellent kelim chez merlarto les iso un ustensile dont la fonction c'est de faire un iso sous-entendu mais ils ont en eux une fonction de l'éther et comme en eux ils ont une fonction de l'éther j'ai le droit de l'utiliser pour cette fonction de l'éther sans aucune préparation sans avoir utilisé avant je prends mon marteau mon tournevis tout neuf que je viens d'acheter je peux casser une note de coco avec tournevis je peux débloquer des fois une serrure ou bien exirper le le bouchon en liège du de de bouteilles de vin et ainsi de suite vous voyez sans problème il n'y a pas parfaitement le droit de le faire c'est beaucoup moins ramours que le mouc c'est méhamat gouffaut dont j'ai parlé aujourd'hui d'accord merci bien plus de questions on laisse mouc c'est en tout cas j'espère que ce chiori me pousse les gens à faire attention attention que mouc c'est un tania il dit c'est un isro de rabana mais les gens sont très chachouf c'est les grandes langues zéro de ramim pas toucher quelquefois dans la bibliothèque on a une boîte de dakar avec des pièces et tout c'est pas du tout facile de déplacer donc il faut avoir bien appris tout ce que j'ai pu enseigner les dernières semaines pour savoir comment déplacer une boîte de dakar toutes ces choses qui sont boxées toutes ces choses ne servent à rien tellement d'objets qui ne servent à rien comme ça qui sont boxés et donc il faut faire attention bon s'il n'y a plus de questions là-dessus écoutez il ne reste pas beaucoup de temps le temps court court je vais vous introduire je vais vous introduire donc le fior qu'on va développer davantage la semaine prochaine bien que bon je vous ai parlé de Pessah quoi qu'il en soit je reviendrai je pense sur ce fior parce que c'est fort important je vais rentrer dans les ignanim qui ne sont pas des ignanim de la Chobat des 39 de la Chobat c'est les ignim de manière générale de Cholet c'est extrêmement fréquent qu'on soit amené à demander au Rav quoi faire dans telle circonstance il y a un Cholet qu'est-ce qu'on fait pour tâcher de le guérir avant d'entrer dans tous les détails de toutes les catégories de Cholet il y a le Cholet qui est en danger il y a le Cholet chez Enbo Chakanat qui n'est pas en danger mais qui est malade vraiment en réalité il y a le Cholet qui est souffrant mais pas vraiment malade mal de tête mal au dos etc pas malade mais bon bien indisposé il y a 5 catégories et bien sur ces 5 catégories il y a des dynimes différentes donc je crois bien bien intégrées et puis retrouvées dans notre quotidien les cas où on est un mal de tête de Chabat ça ne s'appelle pas un Cholet chez Enbo Chakanat c'est pas un Cholet sans Chakanat c'est moins qu'un Cholet un Cholet sans Chakanat c'est comme son nom on a dit que c'est un Cholet Cholet égale de manière générale qu'un chien qui est au lit on a mal à dit engendre de se coucher même si le monsieur était tu il ne veut jamais coucher bon peu importe mais si il m'en a dit que de manière générale on se maudit alors je vais vous dire d'autres à la sorte importante je vais vous lire en quelques minutes le temps court malheureusement il y a plusieurs dynimes qu'il faut bien bien connaître j'ai eu l'occasion de vous le dire là on va plus on va faire un travail plus complet plus exhaustif sur les dynes de Cholet un Cholet dont je parle maintenant c'est Cholet qui s'appelle dans la halakha Cholet chez Enbo Sakana et un Cholet qui est en danger une maladie attention une femme qui est sur le point d'accoucher elle est Cholet chez Yejbo Sakana on peut prendre la voiture encore un exemple et maintenant un Cholet qui n'est pas en Sakana mais qui est malade une grippe une angine ces maladies où il faut s'adresser il faut se reposer et de manière générale un enfant un enfant 5, 6, 7 ans dès qu'il a un petit bobo les Chachamis m'ont mis dans la catégorie dont je parle maintenant un Cholet chez Enbo Sakana mais un Cholet c'est un Cholet alors quelles sont les choses que l'on permet pour un tel Cholet d'abord d'abord le premier éther Amiral Agoy Moutar les Cholets chez Enbo Sakana vous avez un enfant qui est addit vous avez un adulte qui est malade il est au lit je connais des cas même une femme qui est indisposée par exemple elle est ferme indisposée tous les mois elles sont extrêmement extrêmement fatiguées de se mettre au lit souvent un ou deux jours elles souffrent beaucoup ça dépend des natures on a que ça passe on a d'autres par contre qui sont très 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 touchées très affectées par le la régularité mensuelle qu'elles ont et bien on peut tout demander à un non-grif pour un tel Cholet les Chachamim ont permis Amiral et Goy demandent à un Goy de faire quelque chose c'est interdit pour un Cholet c'est permis encore une fois je ne parle pas de quelqu'un emborger pas emborger mais il est malade vraiment malade j'imagine un diabétique qui a besoin de son médicament c'est malade on peut demander à une femme de ménage vous allez chercher des médicaments à la pharmacie même prendre la voiture faire un histoire de la Torah par un Goy la question est quand il n'y a pas de Goy quand il n'y a pas de non-juif importé qu'est-il permis de faire directement par un juif pour ce relais la réponse est bon je vais compliquer un peu mais bon je suis obligé c'est l'indicte dans Choconaro il y a trois citons la plus mique qu'il a elle dit on peut faire une histoire des Rabbananes sans chinouille exemple vous êtes voilà j'habite hier dans la région hier brunoise de chez moi ou du Colel ou de Betrifka aller chez le pharmacien c'est une histoire des Rabbananes de marché parce que c'est caramélite il serait permis à un juif d'aller chez le pharmacien prendre un médicament et le ramener à la maison pour se coller porter dans caramélite des Rabbananes citat numéro 1 citat numéro 2 oui c'est permis mais avec un chinouille ça veut dire le médicament il faudra le mettre sous le chapeau ou dans la chaussette ou entre la ceinture et la taille un chinouille et un troisième citat qui interdit ceci et le chou je vous donne le sac il faut bien vous rappeler cette chose là que l'alaha c'est comme la chute intermédiaire à savoir qu'on peut aller à la pharmacie on peut prendre le médicament sur le pharmacien et on peut le ramener à la maison en le mettant sur le chapeau ou dans un endroit habituel porté de manière inhabituelle avec chinouille et si c'est impossible imaginez vous avez un gros paquet et c'est impossible de porter avec chinouille si c'est impossible on peut s'appuyer sur la première chita qui dit qu'on peut le ramener même sans chinouille si vous vous rendez compte c'est un très très gros éther que je vous donne en souhaitant que personne n'ait à l'utiliser mais il existe il existe un malade alité on peut faire un sourd des rabbananes imaginons une panoplie d'autres sourds des rabbananes en général on arrive à s'en sortir sans passer par là mais on ne sait jamais on est obligé de déplacer du moukse pour ce malade on peut déplacer du moukse l'autre sourd des rabbananes on peut première chose on peut faire un sourd des rabbananes et si on ne peut pas faire un chinouille on fait sans finir première éther qu'on a là-dessus deuxième éther c'est que ce malade qui alité il peut prendre tous les médicaments bien que les sages nos sages les chachamines les chazales ont interdit de prendre un médicament pour un cholé alité on peut lui donner un médicament il y a beaucoup de cas là-dessus alors vous allez me demander comment ça marche une personne qui a un petit mal de tête une petite migraine il n'est pas roulé il n'est pas roulé il ne peut pas prendre un doliprane si maintenant il est alité oui il peut prendre un doliprane ou des sirops tout ce genre voilà là je vous résume vraiment très très rapidement le digne du roulé si on peut faire un sourd de la Torah avec un chinouille il y aura une grosse marloquette l'endroit de Mourazaké il me permet bon j'allongerai sur ça plus tard mais retenez déjà cette Allah que pour une personne qui a la Agdara de rolé et donc le cas classique c'est un enfant qui est un peu souffrant un bébé un petit garçon 5, 6, 7 ans on peut même un peu plus qui est souffrant qui n'est pas bien on peut sa maman peut aller chercher un médicament à la pharmacie c'est énorme je ne vais vous rendre compte c'est très très gros dans la mesure du possible on le fera avec un chinouille on va mettre sous les aisselles on va trouver un système si c'est impossible on le fera le même normal première permission on connait là-dessus deuxième permission on lui permet de prendre des médicaments alors qu'un normalement on ne prend pas un médicament on ne prend pas un médicament pour parler d'un exemple un mal de tête d'insomnie ce n'est pas suffisant mais si vous avez une vraie migraine ce qu'on appelle un migraineux parce que la tête qui éclate c'est comme c'est une maladie c'est qu'il sait trop les chambres ça qu'en a lui pour apprendre ce qu'il faut pour les calmants ça c'est permis et vous vous avez d'autres d'autres cas je vous apporte un cas que j'ai vu récemment qui peut être intéressant il y avait une dame qui devait se faire d'elle-même des piqûres pas des piqûres dans les veines qui fait sortir du sang mais c'est ou sous la peau ou bien dans le muscle intramusculaire ou sous le cutané il peut y avoir du sang mais ce n'est pas certain dès l'instant que ce n'est pas certain c'est permis ce qu'on appelle navarche à nuit de cabane pas de cabane à de sortir du sang bélo-psychréché sans que ce soit sûr qu'il y ait du sang qui sort si ça répond à ces conditions un peu se faire cette piqûre alors il n'y a pas ce qu'ils me disent que le cas qui m'a été soumis bon ou bien c'est un malade c'est une histoire d'un malade donc je prends un médicament dans la mesure où cette femme qui était malade elle n'avait le droit en l'occurrence c'est une femme qui faisait des piqûres pour avoir des enfants alors là il y a un affaire intéressante ça s'appelle sacanat evar on va dire le rechem donc la matrice est fatiguée il n'y a pas d'enfant donc c'est en fait revivifier le rechem c'est un évers qui ne marche pas et donc un évers qui ne marche pas et bien on permet de faire un iso des rabananes et dans ce cas là mieux que le cas précédent même sans chinouille ça veut dire donc je vais donner la permission à cette dame de faire une piqûre j'ai la droit de faire une piqûre parce que c'est l'intérêt mais sans chinouille c'est difficile de faire un chinouille donc elle a fait elle a eu la permission donc vous voyez on rentre dans un domaine immense 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 on aura la question de le développer donc que les dames pensent à tous les cas qui arrivent avec les enfants avec les femmes avec les femmes enceintes les femmes les questions ne manquent pas là-dessus et on tâchera de résoudre la majorité on va dire des problèmes qui vont se poser dans le quotidien pour la guérison de quelqu'un sacana pas sacana miroujbe allemand petit bobo etc voilà s'il y a des questions j'y réponds allez-y pas de questions j'ai pas entendu des dames aujourd'hui c'est bon on boucle grave on arrête oui allô oui oui on arrête j'ai plus de questions on arrête alors ah oui il n'y a pas de problème vous pouvez arrêter voilà j'ai pas de questions sur les maladies voilà j'ai commencé j'ai commencé donc le jour de coller on va développer les semaines d'après en ce qui me concerne j'ai toutes les réponses vous me les avez données déjà donc j'ai pas de questions ok merci alors on va te dire Erev Tov on va entrer très bientôt dans Nisan Nisanissim il faut qu'on se dépasse tous dans tout on continue à prier pour l'Echayalim pour nous-mêmes pour tout le clan Israël Amen 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 merci allez